alors cher Moussa bonjour et tu m'entends bien oui ok c'est bonsoir chez toi et c'est bonjour chez moi ok donc bienvenue encore dans ce direct là oui 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 bonsoir et bonjour aussi à toi oui voilà et que la journée j'espère que la journée a bien commencé c'est clair et je souhaite que termine bien aussi ok vraiment Dieu merci et je suis très heureux de te revoir encore après des semaines de j'espère que tu vas régler ton truc et revenir toutes nos excuses il a eu un petit souci et je pense qu'il va régler ça et venir voilà ok chers amis merci beaucoup de suivre ce direct là je rappelle que vous êtes très nombreux plus de 18 personnes à nous suivre et merci de nous donner le pouce pour dire que vous aimez bien sûr nous apprécions cela j'ai le fait que supprimer des commentaires indésirables et je vais essayer de bloquer ces personnes là vous n'avez pas le droit de poster vos publicités vous n'avez pas ce droit ce direct ne vous appartient pas donc arrêtez de poster les différents commentaires pour que ces personnes qui nous suivent la voie cela nous sommes très désolé mais on va essayer de les supprimer au fur et à mesure et si ça ne marche pas on va essayer de vous bloquer donc je répète arrêtez de poster vos publicités en dessous ici on parle d'investir donc si vous avez des pouvoirs de faire de l'argent ne venez pas dans notre public ici ici nous ne cherchons pas la loterie nous parlons d'investissement à la bourse de la finance personnelle et de tout ce qui concerne je vais dire l'éducation financière pour que nous mêmes nos familles soient dans la prospérité dans le futur et pour que l'afrique notre peuple soit libre et indépendant financièrement donc notre chaîne investi parle d'investir donc si vous avez des pouvoirs arrêtez de poster ça dans le commentaire si vous avez des pouvoirs qui peuvent donner de l'argent faites ça pour vous même d'abord et puis soyez riches sinon on parle d'investissement on ne cherche pas à faire de la loterie pour devenir riche ou alors pour aller voir des gens mystiquement faites cela pour vous enrichir vous même et sinon on parle d'investissement ce n'est pas le même sujet voilà donc s'il vous plaît arrêtez de poster vos commentaires indésirables ou de faire la publicité de votre pouvoir pour avoir de l'argent nous ne parlons pas de pouvoir pour avoir l'argent ici sinon on parle d'investissement c'est à dire qu'on apprend d'abord avant de devenir riche on apprend à investir son argent à multiplier son argent c'est de ce sujet là qu'on parle ici donc merci à vous cher ami merci de nous suivre je rappelle que ce direct est suivi sur YouTube et est suivi sur Facebook donc Moussa va revenir dans un instant ou dans un instant à l'autre et puis nous allons continuer c'est que nous avons commencé d'accord cher Moussa nous attendons on espère que tu vas résoudre le problème de ta connexion et revenir le plus vite possible donc chers abonnés nous sommes vraiment désolés restez branchés restez connectés Moussa sera là tout à l'heure je rappelle que Moussa est gestionnaire comptable donc si vous êtes au Burkina Faso vous pouvez avoir besoin de ces services voilà vous pouvez avoir besoin de ces services si vous êtes bien sûr au Burkina Faso voilà donc c'est de cela l'actionnariat populaire ou l'entrepreneuriat communautaire pour le développement au Burkina Faso c'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui l'actionnariat populaire ou l'entrepreneuriat communautaire on va bien développer ce sujet là aujourd'hui avec notre ami Moussa qui est gestionnaire comptable et vous allez comprendre la réalité comment le Burkina en train de s'opérer pour parvenir au développement pour la prospérité de son peuple et pour l'unité le développement du pays c'est un exemple à suivre pour l'heure cette entreprise et ce type de gestion n'a pas encore porté de fruits mais on sait que dans les années à venir cette initiative va porter des fruits va porter des résultats voilà donc chers amis ici nous on parle d'éducation financière d'investissement à la bourse de la finance personnelle parce que c'est ce qui va conduire notre peuple et notre Afrique à la liberté et à l'indépendance financière donc nous sommes très heureux que vous nous suiviez que vous nous suivez sur Facebook ou YouTube que vous suiviez ce live là on a eu un petit souci avec notre invité Moussa Niemé qui est gestionnaire comptable il va résoudre cela et nous rejoindre dans un moment à l'autre et nous allons continuer le direct donc nous l'attendons impatiemment et je sais que vous aussi vous êtes impatients de savoir beaucoup sur l'entrepreneuriat communautaire qui est en train de se passer au Burkina Faso voilà donc restez connectés nous serons à vous dans un instant quand Moussa va nous rejoindre nous restons là nous l'attendons il va régler le problème et nous rejoindre c'est un problème de connexion dès qu'on a commencé il a disparu mais il va résoudre cela et nous rejoindre dans un instant voilà donc nous attendons merci vous pouvez poser toujours des questions voilà vous pouvez laisser des questions en commentaire et Moussa va traiter votre question à la à la fin de notre interview voilà l'actionnariat populaire au Burkina Faso ou l'entrepreneuriat communautaire voilà donc vous pouvez déjà laisser votre question sur ce sujet on va les poser à Moussa nous voyons tous vos commentaires ici voilà nous les voyons nous les lisons et laissez votre question Moussa va répondre à ces questions à la fin de notre exposé voilà donc restez là on va passer environ 20 minutes ensemble d'échanges avec lui il est au Burkina Faso si vous êtes entrepreneur aussi que vous avez besoin d'aide de comptabilité vous avez besoin de gestionnaire il est là il peut vous aider voilà Moussa est de retour je pense bien que tu es de retour allez Moussa tu as eu un petit souci ça je sais je veux pas te demander mais tu m'entends bien oui oui apparemment l'Afronachie vous l'avez lâché oui je savais c'est ce que je disais aux abonnés voilà nous étions à plus de vieux personnes qui nous suivait mais dès que tu es parti allez et tous ont disparu donc bienvenue encore une fois de plus je te souhaite cela merci 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 encore d'accord on a passé vraiment une semaine sans se voir et nous sommes très heureux encore de te revoir sur nos différents canaux et les abonnés aussi sont très intéressés par le sujet l'actionnariat populaire ou l'entrepreneuriat communautaire pour le développement du Burkina Faso voilà ce que j'ai mis en thème et c'est sur ce sujet là qu'on va échanger aujourd'hui pendant près de 20 minutes et tu vas nous donner les détails maintenant s'il y a des détails où tu n'as pas d'informations peut-être que c'est les autorités même qui ont les informations tu peux nous dire que tu n'as pas d'informations sur le sujet et puis on va passer à une autre question donc soyons précis moi-même je t'ai posé des questions mais je sais que je vais poser des questions mais je sais qu'il y a des sujets où c'est ceux qui ont initié la chose qui peuvent avoir les vraies réponses voilà mais avant de partir de ça je vais te dire une chose que nous sommes suivis sur YouTube et nous sommes suivis sur Facebook c'est un live voilà donc je vais te faire passer un clic pour que tu vois avant de commencer les questionnaires d'accord je te fais passer ça maintenant et tu verras je vais te présenter une vidéo tout à l'heure j'ai trouvé ça sur Twitter d'accord oui alors un instant tu vas voir voilà je partage maintenant nous avons une chance d'avoir notre voie de développement je rends grâce à Dieu que nous ayons un nom du pouvoir tu as de la modestie tu aimes sincèrement aussi son pays tu es un homme d'écoute c'est le capitaine tu as pensé effectivement à mettre en valeur l'actionnariat populaire c'est un retour c'est un autre modèle de développement traditionnel regardez ça voilà la grande famille elle a son collectif elle a tout pour collectif et bien tout le monde le matin s'en va s'occuper des biens communs c'est maintenant à midi que chacun retourne dans son petit champ dans son activité et rémunératrice il faut que le peuple saisisse l'occasion que leur est donnée mais pour pouvoir quand même sortir de l'ornière je dis à la jeunesse de se lever debout et je demande à tout le monde d'adhérer à l'actionnariat populaire parce qu'il faut qu'on soit le peuple qui s'approprie l'actionnariat populaire alors donc Moussa voici l'élément je t'ai présenté voilà c'est l'élément qui est là et moi je l'ai trouvé sur Twitter et j'ai vraiment aimé et j'ai décidé de passer ça avec les abonnés et toi pour qu'on ait une idée de notre sujet d'aujourd'hui actionnariat populaire ou l'entrepreneuriat communautaire pour le développement du Burkina Faso donc on va aller maintenant Moussa avec notre première question Qu'est-ce que l'actionnariat populaire initié par les autorités politiques du Burkina Faso ? Ok Merci Merci Amani et merci aussi à tous les auditeurs pour cette continuité des vidéos et pour l'objet de ce jour donc consacré sur l'actionnariat populaire qui a commencé au Burkina Faso depuis le 12 juin le lancement le lancement c'est depuis le 12 juin 2023 et ce que nous nous faisons ici c'est comme toujours la promesse de l'actionnariat populaire là qui se travaille naturellement dans nos questions et nos visibilités certains certains comprendront encore le bien fondé de cette question de l'actionnariat populaire alors merci encore cher Amani voilà par rapport à la question qu'est-ce que l'actionnariat populaire alors et avec notre nouveau gouvernement voilà donc qui est venu et avec cette mobilisation donc de la jeunesse et l'esprit aussi patriotique là de se retourner sous nos valeurs locales voilà nos valeurs locales c'est-à-dire sur nos affaires locaux donc en matière de développement économique alors et à travers naturellement la vidéo que vous venez de publier vous venez de regarder voilà et d'ailleurs les autres aussi ont vu alors le professeur Laurent Badeau voilà que j'ai beaucoup d'estime pour lui donc depuis l'université je le connais très bien donc il y a aussi vraiment même lors de ses campagnes et ses campagnes donc cette notion d'actionnaire populaire là donc était vraiment comme un projet de société pour lui vous voyez bon malheureusement malheureusement à l'époque il n'y avait pas eu de dynamique de dynamique donc pour pousser la jeunesse ou bien la population donc dans ce sens là alors mais aujourd'hui avec le nouveau gouvernement le nouveau gouvernement où le lancement a eu lieu le 12 juin 2023 et effectivement beaucoup ont adhéré à l'idée beaucoup ont adhéré à l'idée maintenant qu'est-ce que c'est ça représente quoi ? c'est quoi concrètement l'actionnaire populaire et je me rappelle aussi il y a une de nos vidéos où on a dit le développement en fait de l'Afrique ça doit se faire par les Africains le développement de l'Afrique ça doit se faire par les Africains alors il s'est pour saisir cette occasion au Burkina Faso donc cela a été initié pour amener la société la population les Burkinabés de l'intérieur et les Burkinabés de l'extérieur donc de se mobiliser de se mobiliser autour en fait d'une mobilisation collective en matière de financement donc les sociétés donc qui seront créées que ce soit les Burkinabés eux-mêmes que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur qui soient des acteurs des acteurs principaux donc de ces sociétés-là vous voyez et à travers maintenant la contribution des uns aux autres comme s'ils achetaient des parts des types de propriétés de la société donc qui sera créée donc en participant en souscrivant donc à la société donc vous détenez une part de société et vous restez actionnaire et comme c'est une mobilisation collective comme c'est une mobilisation collective donc raison pour laquelle donc on a parlé de l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire est-ce que vous voyez voilà donc voici un peu l'idée voilà l'idée à travers l'entrepreneuriat communautaire où nos fonds seront mobilisés à travers les Burkinabés pour créer une société et qui sera dirigée par les Burkinabés voilà donc voici un peu voilà le contenu de la chose d'accord merci pour la réponse et je sais que les abonnés ont bien compris c'est que c'est que l'actionnariat populaire parce que la réponse même a été bien détaillée voilà je rappelle que Moussa Yeme est gestionnaire comptable vous pouvez le joindre si vous avez besoin de service il peut vous rendre service si vous êtes au Burkina Faso vous pouvez le contacter au numéro qui s'affiche là vous voyez bien le numéro est affiché sur votre écran vous pouvez le contacter pour vos différents services concernant votre entreprise voilà donc n'oubliez pas de noter le contact quelque part et puis si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin de conseils ou vous avez besoin de quoi que ce soit concernant votre entreprise il est là gestionnaire comptable il peut vous aider à vraiment résoudre ou à obtenir des résultats merci encore pour la réponse Moussa on va partir déjà avec la deuxième question voilà la deuxième question que je vais te poser c'est qui est concerné par cette initiative populaire qui est concerné ok merci merci encore pour cette deuxième question alors qui est concerné par cette initiative populaire là donc il faut dire que ceux qui sont concernés naturellement ce sont les Burkinabés voilà ce sont les Burkinabés à la base qui sont de place c'est-à-dire les Burkinabés de l'intérieur comme je l'ai souligné et la diastora aussi c'est-à-dire les Burkinabés de l'extérieur voilà donc tout le monde on peut souscrire donc à cet actionariat populaire là voilà tout le monde voilà tout le monde d'accord donc tout le monde peut souscrire que vous soyez mais seulement les Burkinabés voilà c'est ça oui c'est ça seulement les Burkinabés voilà donc que vous soyez enfants, jeunes, vieillards tout le monde est concerné par ce programme très belle réponse encore on va continuer avec la troisième question y a-t-il des membres permanents qui dirigent cet organe parce que je sais que les autorités ont mis en place un organe et est-ce qu'il y a des membres permanents qui dirigent cet organe oui monsieur Amani par rapport à la question y a-t-il des membres pour diriger voilà cette question d'actionnariat populaire oui oui il y a des organes permanents il y a des organes permanents puisque lorsque vous prenez l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'APEC l'APEC donc l'agence qui organise ou qui gère les souscriptions puisque les souscriptions ça fait 15 000 francs 15 000 francs 5 000 francs ça c'est votre souscription à la société coopérative oui à la société coopérative avec conseil d'administration vous voyez c'est-à-dire que dès que vous souscrivez donc vous souscrivez en même temps en tant que conseil d'administration donc vous payez 5 000 francs et les 10 000 ça c'est pour votre part donc en tant qu'actionnaire donc il y a un conseil d'administration vous voyez un conseil d'administration et d'où un conseil d'administration avec bâtir l'avenir oui voilà donc c'est un conseil d'administration cette société coopérative là donc qui est chargée en fait de l'organisation de toutes les activités liées à l'actionnaire populaire oui c'est très bien c'est très bien et je rappelle que je suis envieux de ce programme parce que je vois déjà c'est vrai que nous sommes encore au début mais déjà je vois la vision qui est autour je vois la vision qui a animé ces gens qui ont mis ça en place et je rappelle que peut-être que j'ai envie d'être pour Kina B pour y participer parce que c'est de cela moi je parle ici d'investissement voilà on parle d'éducation financière parce que c'est cela c'est cela quand je parle de développement je parle de richesse ici pour moi c'est une opportunité pour que les Africains possèdent l'économie de leur pays quand vous possédez l'économie mais c'est clair que ce pays là est riche parce que vous possédez vous avez le droit à la parole vous avez la gestion de votre économie il n'y a pas plus grand bien que cela donc vraiment je loue cette initiative oui vraiment merci aux autorités de Makiné d'avoir pensé vraiment dans ce sens là voilà on va aller avec la quatrième question les autonomies ont-ils choisi des secteurs clés de l'économie pour cette initiative où il y a des secteurs clés pour un début oui il y a des secteurs clés pour un début et premièrement premièrement nous avons le secteur agricole ok le secteur agricole voilà où déjà il y a des usines de fabrication de tomates oui de tomates qui seront mises en place et aussi il y a il y aura l'intensification l'intensification du système agricole puisque vous savez que nous nous avons deux saisons nous avons deux saisons une saison plus vieuse et puis une saison sèche ok alors lorsqu'on on parle d'intensification donc ça veut dire qu'il faut créer des alternatifs pour que nous ayons de l'eau permanemment oui voilà donc cette question d'avoir de l'eau permanemment va permettre d'intensifier l'activité agricole il y a aussi le secteur minier voilà il y a le secteur minier aussi donc qui est touché voilà où on aura des sociétés semi-mécanisées voilà de semi-mécanisées même si ce n'est pas totalement au moins ça va renforcer un peu le réseau en fait de l'exploitation minier et l'améliorer un peu plus pour que nous quittions en fait de l'orpaillage traditionnel là oui c'est ça il y aura aussi l'autre secteur il y a un marché un central d'achat qui sera créé voilà pour vraiment valoriser les produits en fait donc qui seront fabriqués voilà qui seront fabriqués puisqu'on ne peut pas d'un côté penser à l'industrialisation et puis laisser le marché aussi libre voilà donc il faut un central d'achat donc pour la protection et la valorisation de tout ce qu'on aura comme produits locaux donc c'est un secteur d'activité qui sont vraiment et on peut dire fixés pour le début wow très beau à savoir très beau à savoir et je rappelle que vous pouvez toujours contacter Moussa Neme les contacts s'affichent sur votre écran il est gestionnaire comptable et si vous avez besoin d'être pour votre entreprise il est là il peut vous orienter dans la bonne direction voilà et Moussa on va aller avec notre question suivante déjà voilà la question suivante c'est la question nul l'euro 5 pour les investisseurs y a-t-il des taux d'intérêt et un temps d'investissement défini est-ce qu'il y a des taux d'intérêt ou un temps d'investissement défini oui alors ici oui naturellement il n'y a pas ok un petit souci ok ça peut aller oui ça peut aller ça peut aller ça va voilà donc ça dit que lorsque vous lorsque vous souscrivez vous détenez une part une part qui est comme inaction une part qui est comme inaction et à la fin de chaque exercice comptable naturellement donc le bénéfice qui est généré par l'ensemble des sociétés donc sera en fait redistribué comme des dividendes ok comme des dividendes voilà à chaque actionnaire oui voilà à chaque actionnaire voilà sinon il n'y a pas un taux un taux d'intérêt défini et aussi un taux d'intérêt comment c'est pour structurer l'économie oui c'est pour structurer l'économie et c'est vraiment à long terme il n'y a pas une limite il n'y a pas une limite ok c'est une limité il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite d'accord maintenant est-ce que moi en tant que Burkinabé si je suis Burkinabé est-ce que je peux acheter plusieurs parts par exemple tu dis que la part c'est 10 000 est-ce que je peux acheter 1000 parts 20 000 parts 10 000 parts naturellement naturellement l'achat des parts est illimité voilà vous pouvez acheter autant des parts que vous souhaitez autant des parts que vous souhaitez j'adore ce programme là et merci beaucoup on va aller avec la question numéro 6 les actionnaires ou le public sont-ils formés sur les projets dans lesquels ils vont investir ok donc par rapport à cette question comme c'est un début comme c'est un début même si certains certains sont formés pas peut-être de la majorité voilà mais je pense qu'avec le temps avec le temps avec cette mobilisation là cette mobilisation les gens vont se former au fur et à mesure voilà il y aura une formation une sensibilisation au fur et à mesure autour de cette question de l'actionnariat populaire et je pense qu'il y a eu des sports des sports donc qui ont fait le tour des chaînes pour mieux imprimer en fait les citoyens sur le bien fondé en fait de l'actionnariat populaire son intérêt et son importance vraiment pour les Burkinabés et le développement économique du Burkina Faso super d'accord merci merci pour le savoir que tu distribues ici et merci pour la connaissance que tu partages autour on va aller avec la question numéro 6 je pense bon la question numéro 7 maintenant voilà nous parlons de la question numéro 7 y a-t-il des organes mis en place pour le règlement d'éventuels litiges parce que là où on sait que l'argent on investit pour avoir de l'argent pour se faire du profit pour faire fructifier son argent est-ce qu'il y a vraiment des organes mis en place pour résoudre d'éventuels litiges qui pourraient survenir ok donc par rapport à cette question actuellement peut-être on ne peut pas aller en profondeur d'accord mais ce que je peux souligner là-dessus vu que par rapport à l'organisation l'organisation encore est mise en place conseil d'administration une agence étatique étatique alors je me dis quand même à l'intérieur à l'intérieur il y aura forcément des instances pour gérer d'éventuels litiges forcément voilà forcément vu que l'agence est étatique étatique donc c'est un côté vraiment à prendre en compte voilà d'accord d'accord vraiment merci pour ton franc ton franc parlé et puis voilà là où tu n'as pas d'informations c'est clair qu'on va aller en rechercher si on a eu ces informations on va revenir donner ça à nos abonnés aux auditeurs vraiment tendons vers la fin de cette interview Moussa et comme je l'ai dit Moussa est gestionnaire comptable vous pouvez contacter déjà au numéro qui s'affiche sur votre écran il est au Burkina Faso vous avez bien le service pour votre entreprise de comptabilité il peut vous orienter dans la bonne direction donc veuillez le contacter si vous sentez vraiment le besoin merci Moussa d'être passé sur notre chaîne et on va déjà ici on a dit qu'on a parlé de l'entrepreneuriat communautaire ou si vous voulez actionnale populaire au Burkina Faso qui a été initié par les nouvelles autorités politiques et c'est une initiative louable il faut vraiment saluer cette initiative parce qu'ici on parle d'investissement on parle d'éducation financière on parle d'investissement à la bourse donc ici c'est un exemple même de la bourse voilà puisque déjà des citoyens américains des citoyens pardon à Burkina Faso qui vont détenir des parts dans les entreprises qui sont créées chez eux-mêmes et eux-mêmes ils auront la possession l'appartenance de ces entreprises-là donc vraiment c'est à saluer c'est une initiative à saluer pour l'Afrique pour notre peuple voilà on espère que d'autres autorités à l'intérieur de l'Afrique vont penser comme les autorités du Burkina Faso pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs tels que nous avons dit investir la liberté financière la richesse de notre peuple et de tous ceux nos familles et tout cela donc merci merci on va te demander déjà ton dernier mot oui oui ok bon le dernier mot c'est pour simplement souligner que les Burkina Faso doivent saisir cette opportunité cette opportunité voilà qui ne doit pas leur échapper voilà et pour souligner aussi puisqu'on a toujours dit on a toujours dit pour avoir une base solide en matière de développement économique il faut que les acteurs de ce développement-là soit des acteurs locaux soit des acteurs locaux et lorsque je dis des acteurs locaux comme dans le cas de l'actionnariat l'entrepreneuriat populaire à travers l'actionnariat populaire donc que en fait les actions-là ceux qui seront à la base même de la création de ces entreprises soient des Burkina Faso comme ça a été souligné donc si nous sommes les acteurs les acteurs propres du développement économique donc on peut avoir un développement durable et solide c'est clair un développement durable voilà donc je pense que c'est ce dernier mot donc que je peux lancer voilà à tout le monde donc de servir cette opportunité qui est vraiment loire pour le développement économique de Burkina Faso et peut-être plus loin plus loin peut-être on peut élargir aussi à d'autres personnes d'autres nationalités voilà c'est clair pourquoi pas c'est clair je suis en attente oui oui avec le temps c'est possible vu que en fait l'Afrique est envers cette unité africaine là tant vers cette unité africaine donc c'est la perspective en fait à analyser c'est la perspective à analyser voilà puis avoir une entreprise au Burkina Faso ou les actionnaires donc ce sont les Burkinabés pas seulement les Burkinabés avec le temps peut-être ça peut venir oui oui merci pour le savoir merci pour la connaissance que tu partages tout de soi et merci d'être venu encore sur notre chaîne je rappelle que nous parlerons aussi d'une prochaine vidéo et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là merci pour vos questions j'ai dit que vous pouvez toujours laisser des questions en commentaire vous pouvez toujours contacter Moussa au numéro qui s'appuie sur votre écran le voici le numéro pour vos services de gestion ou de comptabilité de votre entreprise il est au Burkinabé Faso et j'invite tous les Burkinabés tous les jeunes que vous soyez vieillards jeunes, enfants, adultes à participer massivement à ce programme-là parce que c'est de cela que je parle notre peuple notre continent doit être libre et indépendant financièrement que nous puissions avoir cette joie-là autour de nous tant que l'économie nos économies sont possédées par d'autres personnes mal intentionnées ou d'autres pays bandits je les qualifie de bandits ils vont toujours essayer de nous manipuler donc pour éviter cela que notre futur notre peuple soit libre et indépendant financièrement il faut participer à ces initiatives-là il faut posséder notre économie merci Moussa d'être venu sur notre chaîne nous parlerons prochainement d'une autre chose merci Moussa merci Moussa merci Moussa merci